Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose de faire un petit projet d'art visuel à la manière de ce que l'on avait fait quand on s'était quitté avant le confinement, c'est-à-dire avec la fresque du jardin extraordinaire. Cette fois-ci, comme on n'a pas des feuilles aussi grandes, on va faire plutôt qu'un jardin, un bouquet de fleurs extraordinaires. Vous vous souvenez, quand on avait fait ce projet-là, je vous avais expliqué, Flavie vous avait expliqué, Antoine aussi, qu'on ne faisait pas des fleurs de la même manière que ce que l'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire avec un cercle au centre et des beaux pétales dessinés tout autour. Là, l'objectif, c'est que vous fassiez des fleurs un peu imaginaires, des fleurs en graphisme, avec un graphisme qui sort de votre imagination. Donc moi, je vais vous faire des idées de graphisme et des idées de fleurs extraordinaires. Vous n'êtes pas obligés de faire exactement comme moi. Les petits, vous faites comme vous voulez et les grands aussi. L'idée, c'est que ça ressemble à la fin à un petit bouquet de fleurs. Donc je vous montre comment on démarre. Donc on peut faire par exemple une fleur en traçant des cercles, pas forcément qu'ils soient exactement tout droits. À l'intérieur, on peut les décorer avec des traits du graphisme et on rajoute une grande tige qui descend jusqu'en bas. Après, on rajoutera des éléments. Ça peut être une fleur spirale, donc une fleur qui démarre et qui tourne en spirale, comme ça. Et on peut lui rajouter, pareil, des éléments de graphisme. Là, c'est des points, donc là, les petits et les grands, vous savez faire ça. On ajoute sa tige, toujours. Ce n'est pas facile à une main, mais on peut essayer de la faire plus droite. Ça peut être aussi des ovales, comme ça, avec des petits traits tout autour. Donc ça, c'est une drôle de fleur qui sort de mon imagination. Mais vous aussi, vous avez plein d'imagination, donc vous pouvez créer des fleurs comme vous voulez. On peut aussi faire des fleurs avec des petits ronds qui tournent autour. Hop ! Moi, je l'ai fait une main. C'est un peu moins facile pour faire des beaux graphismes, mais vous, vous pouvez y arriver. On peut en faire plus petite en dessous. Donc ça peut être une fleur avec des ronds tout autour. Et puis encore une autre rangée de ronds. Ça, tout le monde sait le faire, les petits et les grands. Tout le monde est capable de me faire des petits ronds comme ça. Et donc la tige qui va avec. Ici, on peut refaire une fleur avec des ronds. Dedans, une spirale. Des petits traits. Et puis ici, des petits triangles. Ici, d'autres triangles. C'est vous qui voyez. Voilà. Et on n'oublie pas la tige. Donc vous pouvez en refaire ici. On va en faire une fleur cœur. Tiens. Avec dedans, des petits traits. Hop. Et puis, ce qu'on avait fait quand on était à l'école, c'est qu'on avait rajouté du graphisme aussi sur les tiges. Donc ça peut être des traits penchés comme moi je fais. Pas forcément l'un à côté de l'autre. Ça peut être, et ça c'est peut-être un peu plus simple pour les petits, des petits traits horizontaux comme ça. Un peu partout sur la feuille. Hop. 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 Un trait comme ça. Un trait comme ça. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre bouquet de fleurs à vous imaginaire. Donc c'est vous qui voyez comment vous voulez le compléter. Vous pouvez rajouter des fleurs ici. Dans le coin, il y a encore un petit peu de place. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est colorier les pétales que vous avez tracés et dessinés. Et enfin, à la fin, en dessous, vous allez écrire mon Je vais vous faire le modèle. Mon Un M, un O et un N Bouquet Bou, 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 bouquet Ça commence par le B Bouquet De Alors, j'ai un peu de mal à le faire à une main. Hop. J'ai la fleur, j'ai la feuille qui bouge. Alors, c'est compliqué. Et voilà, j'ai réussi pour la fin. Donc ça, c'est mon bouquet que je viens de vous faire. J'en ai fait un tout à l'heure aussi pour vous montrer. Donc voilà, une fois que c'est colorié, ça peut ressembler à ça. J'ai marqué mon prénom en haut. Et il y a bien en dessous le titre de notre oeuvre qui est mon bouquet de fleurs. Voilà, à vous de jouer. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. À bientôt !